C'est un cérabinette qui va se charger de la recette. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par l'huile de lime. D'accord, on met combien de... On va mettre 3 cuillères de soupe. Ouais, 3 cuillères à soupe. On y va ? Ouais, allez, 3 cuillères à soupe. Ouais, ensuite, tu fais quoi ? Vas-y, dis-moi. On va mettre du curcuma. Curcuma, alors curcuma, on va mettre combien ? Tu montres avant de... Ça fait beaucoup ça, non ? Qu'est-ce que ça en pense ? Non, c'est parfait. Non ? Ok, là c'est l'équivalent du cuillère à café, les amis. Ensuite, on va mettre du gingembre. Tu montres le gingembre ? Pareil. Pareil, une cuillère à café, très bien, super. Moi, j'aime bien cuisiner avec le... La fleur de sel, ok. Bon, on va dire une demi-cuillère à café. Après, vous gérez selon vos envies, les amis. Bon, du paprika. On va mettre du paprika. Bon, à la vie, tu aurais dû mettre directement dedans parce que le temps que ça tombe, ça, ça met des heures. Ouais, voilà, une cuillère à soupe de paprika. On va y mettre également... Et on n'oublie pas les poivres. Voilà, le poivre, super. Donc là, dans le plat, on a 4 cuisses de poulet qu'on a coupées en deux. On a ici du thym citron, les amis. Une belle botte. Ensuite, on a environ 5 oignons qu'on a émincées. Et ici, on a des petites pommes de terre, genre pommes de terre rates. Il y en a, on va dire, une vingtaine, quoi. Alors, on va pouvoir mélanger. Donc là, vous mélangez avec les mains, les amis. Si vous avez des gants, mettez des gants. Mais si vous avez bien lavé vos mains et bien débactérisées, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, on va mettre également une cuillère à soupe de farine, les amis. La cuillère à soupe de farine, elle va nous aider un petit peu à épaissir légèrement le jus du poulet. Allez. Donc là, on mélange. On préchauffe le four, les amis, à environ 180 degrés. On va pouvoir enfourner ce plat. Je vais le débarrasser d'abord dans un plat en verre. Et on va surveiller la cuisson. De temps en temps, on va venir retourner les morceaux de poulet. Alors, on est en train de mettre notre préparation dans un plat à gratin qui va au four. Donc là, on a commencé par quoi ? Par les oignons. Les oignons, voilà. Oignons, pommes de terre au fond. Et par-dessus, on va déposer les morceaux de poulet. Voilà. C'est tout simple comment ça, les amis. Il y a juste à mélanger, à mettre au four. Et ensuite, à côté de ça, on va s'occuper des champignons. On va les poêler tranquillement. Et on les rajoutera donc à la fin avec notre préparation. Alors, une fois que vous avez fait ça, les amis, donc vous n'oubliez pas sur le fond, vous mettez une lichette d'huile avant de mettre le reste en des plats. Donc là, elle va mettre par-dessus donc un papier cuisson humidifié. Elle a passé sous l'eau le papier cuisson. On va commencer par ça pour qu'il y ait du jus qui ressorte et après, on l'enlèvera pour laisser bien gratiner. Donc, on va mettre le papier pendant environ, on va dire, une vingtaine de minutes. Allez, direction le four. Alors, dans une poêle, vous mettez de l'huile et ici, on va venir mettre des champignons. Donc là, j'ai environ... J'ai beaucoup de champignons, les amis. J'ai environ 700 grammes de champignons. Après, je ne suis pas obligé de mettre tout ça, mais moi, j'en avais en réserve. Donc, je me suis dit, on va tout passer. Donc maintenant, on va venir saler et poivrer. Alors, on met un petit peu de poivre. Et on va saler avec la fleur de sel. J'ai plus de voix là. Alors, prends le temps, on va cuire ça tranquillement pendant au moins 12 minutes, 12-15 minutes, tranquillement. Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Surtout, n'hésitez pas à mettre un couvercle. Moi, je vais mettre une assiette parce que je n'ai pas de couvercle adéquate pour cette poêle. Donc là, je remets l'assiette parce que je l'avais mis tout à l'heure, entre-temps. Hop là ! Et on va laisser cuire tranquillement. Alors, au bout de 25 minutes exactement, je viens retirer le papier. Alors, le papier, il faut l'humidifier au départ parce que vous voyez, il sèche dans le jour. Si vous le mettez directement sec, au bout d'un moment, il va brûler en fait. Il va devenir trop trop sec. Donc là, on a nos poulets qui ne sont pas colorés. C'est normal parce qu'on a mis le papier. Donc, j'enlève juste les pommes de terre. Comment ? Bon, ça va, c'est encore un petit peu dur. Donc là, alors, normalement, pour bien faire, pour bien faire, il faudrait badigeonner les poulets de beurre pour qu'ils puissent bien colorer uniformément au four de tout ça. Mais bon, le problème, c'est que ça va rajouter du gras. Donc nous, on a une solution. Soit on laisse comme ça et on laisse cuire tranquillement et on surveille. Ou soit on vient ici mettre à peine quelques gouttes d'huile ou là, vous mettez un pinceau d'huile d'olive. Et là, ça repart au four. Bien sûr, il va falloir surveiller. Et rien ne vous empêche, en cours de cuisson, de rajouter très peu d'eau si vous voyez que le fond commence un petit peu à se sécher. Donc là, au total, il faut que ça cuise, on va dire une heure, une heure et quart. Donc là, ça fait 20 minutes que les 25 minutes que les poulets étaient dans le four avec le papier. Donc là, je vais compter environ encore 50 minutes. Alors là, j'ai sorti le poulet du four après 10 minutes et je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de jus, en fait. Donc là, on va mettre de l'eau. Là, j'ai environ 15 à 20 cl. Donc je mets l'eau pour ne pas que ça colle déjà. Et je mets l'eau aussi pour avoir la petite sauce qui va se former tout à l'heure, très légère. Maintenant, on peut mettre du bouillon de volaille. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Surtout, si vous voyez que ça devient sec au fond, mettez un petit peu d'eau. Ne jouez pas avec le feu, les amis. Allez, ça repart au feu. Enfin, au feu, au four. Allez, nos champignons sont quasiment cuits. Donc là, je rajoute de la carienne en fraîche. Là, j'ai une belle botte de carienne en fraîche que j'ai haché. Après, vous mettez du persil, vous mettez ce que vous avez sur place, les amis. Il n'y a aucun problème. Persil, basilic, coriandre comme je l'ai mis. Allez, on va pouvoir mélanger. Maintenant, si vous mettez de l'ail, les amis, ce ne sera que meilleur. L'ail, n'hésitez pas, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment super bon. Moi, j'évite en période de ramadan de mettre de l'ail. Par contre, ce que je vais mettre maintenant, c'est un petit peu de moutarde. Et là, il n'y a pas besoin de repasser sur le feu. C'est cuit déjà. La coriandre, il faut qu'elle reste verte. Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va rassembler les champignons avec la préparation au poulet. On va remettre ça au four quelques minutes juste pour amalgamer le tout. Et ensuite, les amis, on pourra se régaler ce soir. Je pense que ce soir, je vais encore faire des heureux et des heureuses. Ça sent bon, les amis. De temps en temps, n'hésitez pas, les amis. Venez arroser votre poulet pour récupérer du jus comme ça et vous arrosez le poulet pour avoir quelque chose de bien moelleux, de pas trop sec. Vous le faites deux ou trois fois pendant la cuisson. C'est rapide à faire. Vous récupérez le jus qui est là et on arrose comme ça le poulet. C'est ce qu'on devrait faire normalement quand on fait un poulet rôti. Généralement, on arrose le poulet en cours de cuisson. Là, on fait exactement la même chose pour avoir justement ce bon résultat. C'est tout simple, les amis. Hop là. Et là, on repart au four. La dernière fois. Hop. Direction le four. Ta famille, ça y est. Rabinette est revenue. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Dis-moi. Donc, tu vas déposer les poulets sur l'assiette, c'est ça ? On va déposer les morceaux de poulet sur l'assiette. Voilà. Je t'ai enlevé le mot de la bouche. Voilà, délicate souplesse et délicatesse. Toujours, les amis. Tu parles tellement trop vite que... Je parle, d'accord. Ok. Par contre, laissez ça parce qu'il faut que les gens voient un peu... Enfin, les abonnés voient... D'accord. Voilà. Alors, ensuite... On fait quoi ensuite ? Ensuite, on va mettre les champignons. Par contre, dans l'autre sens, parce qu'ils voient pas les abonnés ici. Je vais t'aider. Regarde. Hop. Hop là. Donc là, on va verser nos champignons directement avec les pommes de terre. Par contre, on va mélanger avec souplesse et délicatesse pour ne pas justement les endommager. Donc, on va s'attire avec la cuillère, c'est mieux. Voilà. Il reste encore des champignons là. Il reste encore un petit morceau de poulet aussi. Tu veux une deuxième cuillère ou pas, pour mélanger ? Ça va aller. Sûr, sûr, sûr ? Ouais. Allez. Donc là, on va mélanger avec la cuillère. On peut mélanger avec les deux, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Vous voyez, les pommes de terre, elles sont entières, les amis. Hum, on a bien géré la cuisson. Donc, au total, il faut compter environ une heure de cuisson. Mais vous surveillez bien. Ça sent très, très, très... Ça sent bon, hein, t'as vu ? Ça sent bon. Ouh, il reste un morceau de poulet là. Ouh, la réflète, il est là, le vinin... Non, pas le vinin, parce qu'il ne faut pas dire le vinin pour la nourriture. Regardez-moi, les amis, vous posez ça pour la table du ramadan. Vous allez faire des heureux et des heureuses. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous avez vu, il y a du jus au fond, les amis. Il y a vraiment du jus. Donc, la cuillère à soupe de farine nous a permis d'avoir un jus qui soit un petit peu épais, pas trop liquide. Donc, maintenant, on va remettre les poulets directement, donc, sur... Je laisse ta partie déco, là. Toi, tu sais décorer mieux que moi. Voilà, on va répartir un petit peu les morceaux de poulet, par-ci, par-là. Et ensuite, on va les saupoudrer avec un petit peu d'oignon vert. Alors, des tiges d'oignon vert, j'en ai plein dans le jardin, les amis. Et franchement, ça apporte... C'est génial. Moi, il me tarde de manger, là. Oh là là, les amis. On va rapprocher le plat pour que nos abonnés voient bien ce qui se passe. Excuse-moi. C'est bon ? Hop là. Là. Et ensuite, on va mettre la décoration d'oignon, donc, oignon vert. Dessus, comme ça, les amis. Voilà. C'est génial. C'est super beau. C'est facile à préparer. Vous avez vu, c'est le four qui travaille. C'est pas vous. Vous, vous avez juste à mélanger la préparation. Vous mettez ça au four. De temps en temps, vous arrosez les poulets et le tour est joué, les amis. C'est un truc de dingue. Donc, les amis, refaites la recette et surtout, prenez soin de votre petit palais. Bye bye.